Bonsoir à tous. En fait, en premier, je voulais dire bienvenue pour ce premier webinaire qu'on fait en français. Dans le fond, les webinaires ont été faits en premier avec Aikin Canada et on trouvait ça très important avec Cheval de Québec de réussir à traduire ces webinaires et à les mettre accessibles pour les francophones aussi. Donc, on est très contents d'avoir des participants qui viennent écouter avec nous. Tout au long, comme un peu Périn a dit, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire en haut à droite. Normalement, il y a un petit onglet questions, puis on va revenir aux questions à la fin. Donc, moi, je suis une entraîneur spécialiste spécialisée en dressage. J'ai mon écurie dans le coin de Mirabelle. J'ai commencé à faire du para avec une athlète qui s'appelait Sophie Lehoux. Ça fait maintenant quatre ans que j'ai commencé à faire du para. J'ai rencontré l'entraîneur en chef d'équipe canadienne, Clive, puis toute l'équipe avec Aikin Canada au travers de mon aventure au début avec Sophie. Puis maintenant, j'ai plusieurs autres élèves des athlètes para. Donc, l'objectif aujourd'hui de la présentation, c'est vraiment de créer une genre de vue d'ensemble du paradressage. On va passer au travers de plusieurs diapositives. Périn, si tu veux, tu peux mettre la première diapositive. Donc là, ici, on voit notre webinaire aujourd'hui a été à la base pris d'un document qui a été monté par Aikin Canada. Et c'est ça. Nous, on va juste passer au travers de toutes ces informations-là. C'est vraiment pour créer une vue d'ensemble de tout le para qui se fait au Canada. Puis aussi pour réussir à développer ça au Québec, puis réussir à vraiment rendre ça le plus accessible possible pour tous. Donc, c'est ça. Alors, Périn, tu peux tourner à la deuxième. Donc, c'est quoi le paradressage? Le paradressage, à la base, c'est vraiment, ça a été fait pour être parallèle au dressage conventionnel. Donc, le règlement, comment le sport est jugé, c'est vraiment, vraiment très comparable au dressage pour tous les cavaliers. Donc, on va parler un peu d'Aikin Canada. L'Aikin Canada, ou Canada écaisse, il est responsable vraiment du développement de plein, plusieurs programmes au niveau des athlètes jusqu'à, dans le fond, du début, quand ils débutent et jusqu'à l'international. Ils travaillent avec 11 associations provinciales, puis 10 autres associations, organisations écaisses. Puis, c'est ça. Canada écaisse est affilié aussi à la FEI. Puis, on va parler aussi de la Fédération écaisse internationale tout au long un peu de notre présentation. Parce que, dans le fond, quand c'est au plus haut du paradressage, dans le fond, l'objectif, c'est de se rendre à faire du, tu sais, à aller à l'international, peut-être même aux Olympiques. Donc, l'objectif aussi, c'est d'aller pour que tout ça, ça fasse du sens avec la réglementation aussi au niveau international. Donc, Canada écaisse va aussi travailler avec l'IOC, qui est le Comité olympique international, et l'IPC, qui est le Comité paralympique international. Donc, ça, c'est juste un peu de blabla technique, un peu, qu'il faut parler. Donc, tu peux revenir à la page d'avant. Ici, on voit, ça, c'est Robin, qui est une cavalière qui vient, qui est une cavalière canadienne, avec Fancy Anna. Elle est allée aux Olympiques. Puis, la photo qui a été prise là, c'est une photo qui a été prise à Tryon, qui était un gros concours international. Donc, le PARA, à la base, a été créé par le désir de créer une opportunité pour les athlètes, avec un handicap, pour compétitionner, puis réussir à franchir des objectifs personnels dans le sport. Donc, comme je disais tout à l'heure, le PARA, c'est vraiment parallèle au sport conventionnel. Puis, le PARA-dressage est vraiment noté comme le dressage conventionnel. Puis, il y a certaines personnes qui se bloquent à aller s'informer ou même travailler dans le PARA, mais juste à cause du terme PARA. Mais PARA ne veut pas dire parablégique. C'est vraiment pour revenir à parallèle. Dans le fond, à l'international, le PARA est visé pour des gens avec un handicap physique, mais pas seulement physique. Les athlètes qui ont une déficience cognitive, ils ne sont pas exclus, mais ils doivent avoir quand même une déficience physique qui peut être évaluée. Ça fait que ça, c'est un, ils sont en train de travailler là-dessus, mais c'est, pour être éligible à être un PARA-dressage, il faut avoir une déficience physique qui peut être évaluée et calculée. Ça fait que les débuts du PARA, ça a été développé en Europe pour vraiment créer des opportunités pour les gens qui ont un handicap. Avant ça, les gens qui avaient un handicap, ils étaient un peu voués à rien faire. Puis ça a vraiment été aussi développé à la base avec des militaires qui étaient blessés du combat. Ça fait qu'ils ont un peu fait un genre de camp pour réussir à motiver les gens qui avaient des handicaps. Puis suite à ça, en 1952, ça a été ajouté aux Olympiques. Puis ensuite, après, ils ont rajouté différentes façons de quantifier quel niveau pour tous les athlètes de PARA. Puis c'est, tu sais, le PARA, c'est vraiment l'opportunité de ressentir la liberté, puis le mouvement pour des personnes qui ont des fois la mobilité un petit peu plus réduite. Donc, on peut changer de page. Merci. Alors là, le système sportif canadien, là, on va juste parler un peu du système, comment il fonctionne. Donc, comment Equine Canada fonctionne? L'objectif, c'est de donner une genre de ligne directrice pour tous les athlètes pour qu'ils puissent un peu être capables de se voir un peu plus loin ou de pouvoir voir un peu le chemin à suivre, dépendant de leurs objectifs. En fait, la haute performance, c'est quand même une très, très petite portion des athlètes dans le sport. Mais la majorité des cavaliers, ils vont commencer, comme là, on voit dans les centres thérapeutiques, les centres d'équitation thérapeutique. Puis le chemin pour arriver, dans le fond, au haut niveau, ça va commencer quelque part. Ça va commencer dans le rythme créatif. Puis ensuite, les athlètes, ils vont monter un peu régional, concours école, régional, éventuellement provinciaux, national, puis peut-être international. Ça fait que là, on voit ici, ils expliquent un peu, ça c'est vraiment notre, tu sais, beaucoup d'athlètes qui vont devenir éventuellement des parats vont commencer dans des centres thérapeutiques. Puis des, tu sais, dans le fond, des clubs ou des centres d'équitation. Donc, c'est vraiment, l'objectif, c'est de commencer à rendre l'équitation vraiment agréable, autant pour des enfants ou pour n'importe quel athlète. Donc, l'objectif, c'est vraiment de commencer à apprendre à monter à cheval, commencer dans la sécurité, à apprendre à diriger, à s'amuser aussi avec le cheval, puis à vraiment faire le premier lien, dans le fond, avec les chevaux, qu'on peut changer de page. Donc là, ensuite, on parle un peu, là, c'est comme le début un peu des concours. Donc, on peut voir, tu sais, on introduit dans le programme de l'équipe nationale. Après ça, on va commencer à voir certains athlètes, les talents, tu sais, vraiment introduction à la compétition, apprendre à gagner. Puis on va revenir après avec un autre tableau qui est un peu plus général. Donc, ça, c'est vraiment notre deuxième étape où est-ce que les cavaliers vont commencer à faire un peu de concours et puis éventuellement, ils vont aller vers des niveaux un petit peu plus hauts. Donc, on peut changer. Puis dans le fond, ça, c'est la troisième étape qui est comme plus vraiment au niveau international, des plus gros concours. Puis là, on peut voir un peu, on apprend à gagner, on apprend à s'entraîner pour gagner, à vivre, comment on fait pour trouver des fonds. Puis là, on peut voir les Jeux olympiques sont là. Puis le niveau d'entraînement aussi, puis d'implication va être un petit peu plus grande. Ça fait qu'on peut changer. Donc là, à propos du modèle de développement à long terme, ça, c'est vraiment un document qui a été fait à la base, vraiment, par Aikin Canada pour tous les sports équestres. Donc, c'est vraiment pour expliquer le chemin, pour comprendre le développement de chaque athlète. Donc, on peut voir, tu sais, le développement à long terme du sportif équestre s'inspire des concepts éprouvés dans le cadre de développement. Le sport, c'est pour la vie. Ça, c'est un document qui est sur le site de Aikin Canada que vous pouvez aller lire, puis aller voir comment ça fonctionne. Puis c'est vraiment très, très complet. Puis ça va vraiment vous donner un petit peu une idée du cheminement pour arriver à des niveaux un peu plus, dans le fond, jusqu'à, si vous voulez aller vers des concours régionaux, si vous voulez aller vers des concours nationaux, ou si vous voulez aller vraiment à l'international. Ils vont tout expliquer, dans le fond, c'est quoi les étapes, puis vers quoi vous devez voir, penser à votre implication là-dedans. Donc, on peut changer de page. Donc, ça, vous pouvez voir, ça, c'est vraiment un graphique pour expliquer, dans le fond, comment les athlètes vont commencer à monter. Donc là, si on regarde en bas, l'enfant actif, il va être autant dans la partie qui est comme plus rose pâle, compétition à vie, puis vie active. Vie active, c'est vraiment juste, dans le fond, quelqu'un qui ne va pas faire de compétition, qui va vouloir monter pour le plaisir, qui va vouloir juste monter pour du récréatif. Donc, au début, on peut voir en bas, retour à la vie active. Ça peut être à cause de la réadaptation ou, tu sais, plusieurs, dans le fond, on commence, dans le fond, souvent dans les centres d'équitation thérapeutique. Puis ça, c'est important vraiment de réussir à faire des liens avec les centres thérapeutiques pour trouver ces athlètes-là qui vont pouvoir aller faire, peut-être éventuellement, des concours, puis qui vont pouvoir, tu sais, faire rayonner vraiment le para au Québec. Donc, c'est, tu sais, il faut penser qu'au début, l'athlète va vraiment compétenir, tu sais, il ne va pas nécessairement compétitionner, il va plus monter pour le fun, il va apprendre. Puis là, tranquillement pas vite, il va s'amuser grâce au sport. Après, il va apprendre à entraîner, puis à s'entraîner, puis à entraîner son cheval, apprendre à s'entraîner. Puis là, après ça, on commence à aller dans des niveaux de plus haute performance. Là, on apprend à concourir, fait que vraiment à pouvoir vraiment aller en concours, performer. Puis là encore, on voit encore qu'il y a une grosse partie qui est encore dans la vie active, où est-ce que c'est encore beaucoup du récréatif. Là, tranquillement pas vite, on va aller plus vers compétition, là, apprendre à s'entraîner à la compétition, apprendre à gagner et s'entraîner à gagner. Ça fait que là, ça, c'est les plus hautes sphères, dans le fond, de l'entraînement. Puis ça, c'est vraiment un bon graphique pour expliquer que, dans le fond, quand on débute, c'est normal de plus avoir comme objectif de s'amuser, de vraiment faire un lien avec le cheval, puis il faut garder ça, tu sais, tout au long du cheminement de l'athlète. Mais au fur et à mesure qu'on avance, bien, il va y avoir un niveau d'implication au temps financier, de temps d'énergie qui va être un peu plus grand, qu'on peut changer. Donc là, transformer les cavaliers en athlètes. Donc là, on revient un peu à notre petit graphique de tantôt, où est-ce qu'on expliquait qu'il y a différents stables de développement de l'athlète. Puis ça va nécessiter différents engagements, puis plus de temps. Puis là, tu sais, il y a quelque chose de très, très important, que ce n'est pas nécessairement à cause qu'une personne va avoir plein de talent, qu'il va super gros performer, tu sais. Il faut être conscient que c'est vraiment la motivation personnelle, puis les capacités, tu sais, dans le fond, de l'athlète à vraiment se mettre à 100 % dans le sport, tu sais. Puis le niveau d'engagement qui va faire que ça va déterminer le succès, puis la possibilité d'aller plus loin. Donc, tu sais, c'est important aussi de penser qu'il y a quand même une implication au temps des ressources financières, de temps. Tu sais, les parents, il faut qu'ils soient conscients aussi de c'est quoi l'implication qui va avoir, la quantité d'énergie, puis de temps, puis de fin de semaine de concours. Il faut quand même être bien, bien conscient de ça. C'est tellement une belle aventure, dans le fond, d'aller vers les concours, puis ça fait grandir les athlètes. C'est vraiment quelque chose de très, très valorisant pour tous les athlètes. En fait, Equine Canada, il conseillait qu'un athlète, il va commencer souvent à une leçon par semaine, tu sais, juste pour apprendre à monter, apprendre à s'amuser avec son cheval, va commencer à quelque part. Et plus le niveau de la personne va augmenter et plus la possibilité, normalement, de s'entraîner, elle va augmenter aussi. Il va être capable de peut-être aller investir un petit peu plus et prendre plus de coupes par semaine. Equine Canada, il conseillait qu'un athlète qui va aller en concours bronze ou niveau plus élevé, il conseille de faire deux mois de semaine pour réussir à avoir un peu plus un suivi avec le cheval. Puis c'est aussi important, puis ça, ça fait partie du cheminement dans le fond d'un athlète, que tranquillement pas vite, l'athlète qui va vouloir plus s'impliquer, bien, il, tu sais, passer du temps dans votre écurie, offrir dans votre écurie peut-être, ah, est-ce que vous avez besoin d'aide pour faire des trucs? Tu sais, de s'occuper d'un cheval, c'est pas juste de venir mettre la selle sur le dos, monter puis repartir. Tu sais, des fois, c'est vraiment intéressant de passer un peu plus de temps, vous allez apprendre à connaître les chevaux, apprendre à connaître comment on s'occupe des chevaux. Puis ça, ça fait partie aussi de tout le cheminement d'un athlète. Ensuite, c'est important aussi d'avoir, tu sais, quand vous arrivez dans des, que vous voulez faire un peu plus de concours, il faut réussir à avoir un entraîneur ou quelqu'un qui va pouvoir bien vous, vous enligner dans, dans vos attentes, dans vos objectifs, autant financiers que, euh, tout, tout, dans le fond, toute l'implication que vous allez devoir mettre. Euh, donc, un, un budget, ça peut être quand même quelque chose d'important à discuter avec votre entraîneur avant de, de partir en concours. Euh, puis il y a aussi, euh, et King Canada est, dans le fond, différent comme dont moi, normalement, là, là, c'est sûr qu'on est en COVID, c'est pas super évident, mais, euh, c'est, c'est quand même bien, des fois, d'aller chercher, euh, de l'aide extérieure. Donc, des fois, si vous commencez à, à monter, euh, un petit peu plus sérieusement, puis vous voudriez faire des concours, des fois, c'est intéressant d'aller chercher un entraîneur qui est un peu plus spécialisé, où est-ce que vous allez pouvoir faire une petite formation supplémentaire, une petite clinique, où est-ce que vous allez aller une journée ou deux, où est-ce que vous allez pouvoir aller écouter un peu plus les, les informations, euh, différentes. Puis, aussi, vous évaluer pour pas, euh, pour que vous soyez capable, aussi, de bien, euh, performer quand vous allez aller en concours. Donc, ça, c'est quelque chose de, 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 de très intéressant. OK? On peut changer de, de page. Donc, là, on va parler un petit peu de la classification. Donc, en parable, comment les, les athlètes vont être, euh, tu sais, dans le fond, euh, classés, ça va être dépendant de, de la, l'handicap de la personne. Donc, euh, la, la, l'objectif de la classification, c'est que les personnes qui vont être dans le même niveau, ils vont avoir un handicap qui va être comparable. Donc, on veut pas, euh, avoir, euh, quelqu'un qui, euh, qui va être capable de courir et que, d'un autre côté, il va être, euh, l'autre en chaise roulante. Tu sais, ça serait pas juste que ces deux personnes-là soient une contre l'autre. Donc, c'est vraiment, euh, des personnes qui vont être spécialisées, qui vont aller, euh, classifier les, 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 les personnes. Donc, c'est, c'est vraiment, euh, quelque chose, quand vous allez arriver, euh, puis vous voulez commencer à faire des concours, vous pouvez aller à la base avec les, puis ça, on va en parler un peu plus tard, là, mais il y a des reprises qui sont de Aikin Canada, qui vont seulement être au pas, ou seulement pas et trop, puis, ou et seulement pas trop égalaux. Donc, on commence avec ces reprises-là dans les niveaux qui vont être plus bas, comme exemple bronze. Euh, puis une fois que vous allez avoir fait un peu de, de concours, bien, je, je vous encourage à aller faire les démarches pour aller vous faire classifier. Donc, l'athlète va aller, euh, envoyer un formulaire, dans le fond, à Aikin Canada. Et, euh, il va commencer des démarches pour aller rencontrer deux classificateurs, deux personnes qui vont être, euh, des spécialistes médicaux, des physiothérapeutes ou, euh, des physiothérapeutes, en tout cas, des spécialistes qui sont vraiment dans, dans le, le, le système médical. Et, ils vont avoir eu une formation avec la Fédération Aikin International. Et, ces personnes-là vont être capables de vous dire, vous êtes un grade 1 ou un grade 3 ou un grade 5. Donc, là, j'ai, j'ai, j'ai pas tout à fait expliqué les, les grades. Donc, le grade 1, c'est des athlètes qui vont être le plus sévèrement atteints. Donc, ça va être des, des athlètes qui vont être vraiment en chaise roulante à temps plein. On va en revenir après. Euh, mais là, je fais juste un, un peu une vue d'ensemble. Puis, les grades 5, c'est ceux qui sont les plus autonomes, euh, puis qui sont, dans le fond, les moins atteints, qui vont avoir moins d'aide compensatoire. Euh, il y a aussi un webinaire, le présentement est en anglais, mais on est en train de peut-être travailler pour éventuellement, euh, en sortir un peu plus, euh, en français. Donc, ça, ça va être quelque chose aussi à discuter parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont dans la classification qui sont quand même assez, assez importants de discuter. Euh, puis c'est important de se faire classifier assez tôt. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Parce que si, euh, je prends un exemple. Un cavalier qui va être un grade 1 n'aura jamais besoin de trotter dans sa vie. Donc, euh, il va rester à ce même niveau-là. Mais si vous êtes dans un centre d'équitation thérapeutique ou si vous êtes avec un entraîneur, puis là, vous voulez avancer, puis là, vous dites, ah, bien là, le deuxième test, il y aurait du trop, bien peut-être que vous n'aurez jamais besoin de trotter. Donc, euh, allez vraiment avec la reprise ou le niveau où est-ce que vous êtes le plus confortable, puis ensuite, vous allez vous faire grader, puis les, les, les personnes qui vont faire la gradation vont pouvoir vraiment vous diriger vers le niveau, euh, qui va être adapté pour vous. Donc, on peut tourner la page. Euh, donc là, comme j'ai dit un peu plus tôt, euh, il y a cinq catégories d'athlètes pour faire adressage. Le grade 1 qui est, euh, le plus gravement atteint, puis le grade 5 qui est moins, euh, atteint. Euh, puis comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment deux spécialistes qui vont pouvoir, euh, vous, euh, faire la gradation, euh, faire votre évaluation d'athlète, euh, puis les règlements, ils suivent les règlements. de l'équipe, de la Fédération Écaisse internationale. Donc, euh, l'objectif de ça, c'est que si ici au Québec, vous faites, euh, vous avez un grade 3, mais que là, finalement, vous allez en concours, puis finalement, vous essayez un grade 5, bien là, il y a quand même une grosse différence. Puis là, on va parler des grades un peu plus profondément. Donc, on peut tourner. Donc, là, le grade 1. Ça, c'est les athlètes de grade 1 sont principalement des utilisateurs de fauteuil roulant ayant un handicap grave aux quatre membres et au tronc. Ils peuvent marcher même s'ils ont une démarche mal assurée et ont, et que leur équilibre et le maintien de leur tronc sont gravement atteints. Euh, fait que ces athlètes, là, souvent, il y a des cas de neurologique, il y a des cadres aplégiques ou des hauts niveaux de paraplégie, euh, qui compétitionnent vraiment avec succès au niveau international. Euh, si vous êtes curieux un peu, puis vous voulez aller voir des athlètes de, de, de ce grade-là, euh, c'est des athlètes vraiment incroyables. Le grade 1, c'est vraiment des tests seulement au pas. Ils peuvent mettre un petit peu de trop dans les reprises libres, euh, des cures qui sont faits avec la musique, euh, mais sinon, c'est seulement, seulement au pas. Donc, euh, celle qui a eu, euh, j'ai vraiment beaucoup de médailles d'or depuis plusieurs années, c'est, euh, une, une femme qui vient de la Grande-Bretagne qui s'appelle Sophie Christensen. Vous pouvez la chercher, là, sur, sur YouTube, elle a des reprises, c'est tellement précis, c'est vraiment, vraiment incroyable. Il y a Sarah Mordanti, excusez, euh, de l'Italie. Et nous, au Canada, on a deux athlètes qui compétitionnent, puis qui vont vraiment, euh, ils étaient supposés aller à Tokyo, euh, mais c'est vraiment des, des athlètes qui, qui sont vraiment très talentueuses. On a Jodie, euh, euh, Shosh, Loss, qu'on voit son nom ici, avec Lieutenant Lobin et Winona Arvigson. Donc, ça, c'est nos athlètes canadiennes qui sont, euh, dans le grade 1, puis ils sont vraiment, vraiment super. Donc, ça, c'est le grade 1, donc, on va aller au grade 2. Donc, les athlètes de grade 2 sont atteints d'une importante déficience du tronc et une déficience minimale des membres supérieurs et d'une déficience modérée du tronc et des membres supérieurs, inférieurs. Donc, euh, la plupart des athlètes de ce grade utilisent un fauteuil roulant dans leur quotidien. Donc, euh, donc ici, on voit, c'est Jason, euh, qui est avec Phoenix, qui est un de nos athlètes, là, qui, qui a des super résultats à l'international. Euh, dans le grade 2, on a du pas et du trop, et il y a des sessions à jambes au pas, puis des petits allongements de foulée. Euh, sinon, euh, au niveau international, on a, euh, si vous voulez voir d'autres athlètes de ce niveau-là, euh, il y a Pipo Push, P-U-C-H, qui vient de l'Autriche. Euh, lui, c'est un athlète, euh, c'est une, c'est une histoire un peu triste, là, mais il, il est vraiment incroyable. C'est un ancien athlète de crosse qui a eu un trauma crânien, euh, puis suite à, suite à un trauma crânien, il a eu des, des, des problèmes neurologiques. Euh, mais il, il a vraiment un, il est vraiment excellent comme cavalier, vraiment très, très impressionnant, parce qu'il y a, il y a vraiment une manière de monter qui fait que les chevaux sont tous tellement descendus avec lui, c'est comme s'il avait gardé un peu l'essence de, de, vu qu'il était un athlète de crosse avant. C'est vraiment, vraiment super. Euh, après, il y a Sir Lee Person qui vient de la Grande-Bretagne. Ça, c'est vraiment les deux athlètes qui sont vraiment les, les, les mieux cotés en ce moment en grade 2. Euh, donc, on peut changer pour le grade 3. Alors, en grade 3, on a des athlètes qui ont une déficience grave des deux membres inférieurs, une déficience minime ou nulle du tronc, une déficience modérée des membres supérieurs et inférieurs du tronc. Certains athlètes de cette catégorie peuvent utiliser le foot-à-il roulant dans leur quotidien. Euh, on a un athlète qui est en grade 3 qui s'appelle Lauren Barwick. Euh, qui a eu même une médaille d'or pour le Canada il y a plusieurs années. Euh, dans le grade 3, ce qu'il demande, il y a du pas du tronc, il va y avoir du reculon, des sessions à la jambe au tronc, du tronc moyen, des serpentines au tronc avec des transitions au pas dans le changement de direction. Euh, donc on a Lauren qui est vraiment une super athlète qui, qui était aussi en liste pour aller à Tokyo. Et sinon, il y a Natasha Baker qui est une cavalière qui vient de la Grande-Bretagne, qui est vraiment, vraiment super en grade 3. Donc, on peut changer pour le grade 4. Donc, les athlètes de catégorie, de, de grade 4, pardon, ont une déficience grave ou une déficience des deux membres supérieurs ou une déficience modérée des quatre membres ou ils sont de petite taille. Donc, les athlètes de grade 4 sont capables de marcher et n'ont généralement pas besoin d'un fauteuil roulant dans leur quotidien. Le grade 4 comprend aussi les athlètes ayant une déficience visuelle équivalent à B1 ou une très faible acuité visuelle ou une perception de la lumière nulle. Euh, donc ça, des personnes avec une déficience visuelle, mais pour être un grade 4, il faut être vraiment presque complètement aveugle. Sinon, on tombe un grade 5, on va en reparler après. Euh, donc, dans le grade 4, on va vraiment faire du pas trop galop. Euh, il y a des demi-tours sur les hanches au pas, du trop moyen, euh, du galop moyen, du reculons, des épaules devant et du contre-galop. Donc, on parle quand même d'un niveau où est-ce que les exigences sont assez élevées. OK? Et là, on va aller au grade 5. Ça fait que le grade 5, les athlètes de grade 5 ont une légère déficience motrice ou de la force musculaire ou une déficience d'un membre ou une légère déficience de deux membres. Donc, le grade 5 comprend aussi des athlètes ayant une déficience visuelle équivalente à B2 et ayant une acuité visuelle supérieure à celle des athlètes ayant une déficience visuelle qui participent à des concours de grade 4 ou un champ visuel de moins de 5 degrés de rayon. Donc, c'est assez large. Ça peut toucher plusieurs, plusieurs différents problèmes, mais c'est ça. C'est le but, là, d'avoir ces différents niveaux de grade. C'est vraiment de pouvoir encadrer et de vraiment regrouper les athlètes qui vont avoir des capacités qui sont comparables. Donc, dans les grades 5, si on parle de niveau, de mouvement, les cavaliers qui compétitionnent à l'international, ils compétitionnent aussi dans les concours nationaux presque en prix Saint-Georges. Puis, il y en a vraiment qui font du prix Saint-Georges. Donc, c'est vraiment des cavaliers vraiment de haut niveau. Ils vont faire tous les mouvements qu'on a parlé avant. Donc, épaulant dedans, travers, appuyer au trop, ensuite appuyer au galop. Dans les reprises libres, dans les cures, ils vont même rajouter des changements de pieds comme dans le prix Saint-Georges, le changement de pied au 3 et au 4 temps, demi-pirouette au galop. Donc, c'est vraiment des athlètes comme de haut niveau. On a Lee Garrett qui est situé à Toronto, il me semble, qui est une cavalière canadienne, qui compétitionne sur le niveau international, qui vraiment performe super bien. À part ça, si vous voulez voir d'autres athlètes sur YouTube, il y a Sophie Wells qui vient de Grande-Bretagne ou Frank Osmar de la Hollande. Et on a Lee qui est ici au Canada, qu'on peut changer. Donc, les cavaliers qu'on va aller classifier, ils vont aller compétitionner au niveau or ou au niveau FEI. Donc, si vous voulez vous faire classifier, comme je disais un peu plus tôt, vous devez contacter Aikin Canada. Il va y avoir un formulaire, puis il y a un certificat de diagnostic. Puis, il y a vraiment un groupe qui est là pour faire votre évaluation de la classification pour décider si vous rentrez dans les minimums de critères pour rentrer dans les paras. Aussi, puis ça, c'est un autre volet, mais si vous êtes malentendant, il y a des formulaires pour avoir accès à un système d'écoute pendant les reprises. Donc, si vous avez besoin d'un lecteur ou pendant le test, si vous avez besoin que quelqu'un vous dise qu'il y a la cloche, il y a des formulaires pour ça. Ensuite, puis là, comme je disais tantôt, il y a un autre webinaire qui est vraiment sur les aides compensatoires, mais c'est la responsabilité du cavalier, les aides compensatoires. Ça fait que c'est important de vraiment savoir c'est quoi vos aides que vous avez le droit. Juste pour vous donner un peu une idée des aides compensatoires, pour quelqu'un qui n'est pas complètement non-voyant, ces personnes-là, ils peuvent avoir des lettres qui vont être surdimensionnées, qui vont être jaunes fluo, que vous allez pouvoir promener à chaque concours puis les mettre devant les boîtes ou même les tenir dans les airs. Sinon, il y a vraiment, tu sais, un athlète qui a une moins bonne mobilité de ses jambes va avoir le droit d'avoir deux cravages dans ses mains. Un athlète qui va avoir les mains un peu avec moins de force va avoir le droit des fois d'avoir des reins particulières avec des loupes pour avoir plus d'action. Donc, ça, c'est vraiment les aides compensatoires puis ça, ils vont être proposés par les classificateurs. Donc, c'est ça. Alors, ce que vous avez lancé dans les compétitions de paradressage, pour débuter dans la compétition de paradressage, vous aurez besoin des éléments suivants. Donc, accès à un cheval sain et adapté avec un bon tempérament et de bonnes allures et ayant un bon entraînement de base. Ça, c'est quand même important. Tu sais, si vous voulez commencer à faire des concours, il faut que vous vous assurez que le cheval, il va être quand même adapté puis que vous allez pouvoir vous amuser là-dedans. Après ça, un environnement de formation sécuritaire. Donc, ça, c'est quand même important de trouver un endroit où est-ce que vous allez vous sentir en confiance, en confiance bien encadré avec un entraîneur. Quelqu'un qui va pouvoir vraiment vous mettre en confiance puis mettre votre cheval en confiance aussi. Un entraîneur avec une certaine expérience en dressage et un casque protecteur approuvé, correctement ajusté. Une tenue d'équitation sécuritaire et confortable. Donc, ça, c'est vraiment pour commencer à monter à cheval. On va aussi revenir à la prochaine diapositive sur les vêtements. Mais il y a, quand vous commencez dans le paradressage, il y a un portail qui a été développé par Aikin Canada où est-ce que vous allez avoir le droit de faire des compétitions vidéo. Donc, vous allez pouvoir faire des vidéos avec votre cheval à votre maison, pas de transport, pas de déplacement, rien. Vous allez pouvoir filmer votre vidéo et envoyer ça à Aikin Canada. Puis, il y a vraiment tout un système super intéressant où est-ce que votre reprise va être vue par un juge. Puis ensuite, vous allez avoir une note, vous allez recevoir une feuille par la poste et peut-être même un ruban. Ça, c'est super intéressant. Donc, ça, ça peut vraiment être votre point de départ, tu sais, quand vous voulez commencer à faire un peu des concours. Puis, n'importe quel cheval en santé, sain, avec des allures acceptables, peu compétitionnés. Donc, si c'est sécuritaire, puis vous êtes bien, puis vous avez quelqu'un qui va être capable de bien vous encadrer, allez-y, c'est vraiment, c'est pas dispendieux. En plus, vous n'avez pas à vous déplacer. C'est vraiment, vraiment une belle activité. Donc, le dressage, ça veut dire entraînement. Puis, c'est vraiment un sport jugé avec des figures. Donc, vous allez avoir une feuille qui va un peu vous dire c'est quoi les différents mouvements, un après l'autre, que vous pouvez faire, faire faire à votre athlète, dans le fond. Et ces mouvements-là, ils vont être jugés par un juge. Il va y avoir une note à chaque mouvement. Puis, c'est comme ça qu'ils vont déterminer quelle note, dans le fond, vous finissez par avoir à la fin de votre reprise. On peut changer. Donc, la tenue de compétition. Donc, là, au début, les cavaliers, tu sais, si vous faites les compétitions vidéo, les exigences sont un peu moins hautes que si vous sortez vraiment sur un concours bronze. Donc, le concours vidéo, vous devez juste être habillé propre. Qu'est-ce qui est vraiment non négociable, c'est toujours avoir un casque qui va être sécuritaire, qui va être homologué en cas de chute. et des bottes qui vont avoir comme un petit talon. Là, ça, c'est super, super important. À cause de l'étrier, qu'on ne veut pas que le pied passe tout droit. Après ça, quand vous arrivez pour faire des concours un peu plus, dans le fond, bronze ou or, mais là, il va falloir commencer à acheter vos vêtements ou votre équipement au fur et à mesure de votre progression. Donc, il faut se sentir à l'aise dans les vêtements que vous alliez réussir à vous trouver. Puis, il faut penser toujours à la sécurité. Donc, comme je disais tantôt, le casque protecteur, c'est vraiment, vraiment important. Si vous chutez, vous devriez le changer. Puis, il y a ensuite des petites bottes avec un petit talon. Il y a des chaps qui sont vraiment, vraiment très acceptables pour des concours. Sinon, il y a les bottes hautes. Puis ensuite, pour les concours, on voit ici, là, l'athlète qui est ici. Puis, on voit la chemise avec la lavalière qui est comme une espèce de bavette. On peut mettre une petite boucle pour la tenir pour ne pas que ça vole au vent. Et normalement, on va mettre un veston, des pantalons qui vont être ajustés et les bottes. Donc, les petites bottes avec des chapettes, des protèges mollets ou les bottes hautes. Donc, on peut changer. Ensuite, cette page-là, c'est vraiment, il faut juste être attentif un peu à tout ça. Quand vous êtes un athlète de haut niveau, que ce soit para ou non, normalement, vous devriez être bien encadré puis aidé par différents experts. Puis, il ne faut pas être gêné d'aller chercher de l'aide au niveau des physiothérapeutes, des massothérapeutes, des préparateurs physiques, psychologues, spécialistes en performance mentale ou des nutritionnistes. Donc, ça, c'est juste un petit rappel, dans le fond, pour aider les athlètes à bien performer. Tu sais, en plus de votre entraîneur équestre, puis de votre cheval qui va être votre partenaire équestre pour compétitionner, bien, vous pouvez aller chercher un petit peu d'aide au niveau externe avec des experts différents. Ça va. Donc, on peut changer. Donc, ça, c'est une image juste pour démontrer, dans le fond, en concours, vous allez avoir besoin vraiment d'une équipe. L'équipe, en premier, elle va commencer avec l'athlète qu'on voit au milieu. Donc, ensuite, bien, là, le deuxième athlète, c'est notre cheval. Le cheval, quand vous allez commencer votre début en para, bien, vous n'achèterez pas nécessairement votre cheval. Si vous avez votre cheval à vous, c'est vraiment, vraiment excellent. Mais sinon, il y a, des fois, vous pouvez faire des locations de chevaux dans l'écurie où vous montez ou dans le centre thérapeutique où vous êtes. Ou emprunter votre cheval pour le concours ou pour le concours vidéo. Donc, ça, c'est vraiment la base, dans le fond, du partenariat. Ensuite, on voit ici, on a Clive qui est le premier à gauche, qui est l'entraîneur en chef. Bref, lui, il va vraiment, tu sais, si vous commencez vraiment à travailler plus en para, bien, éventuellement, c'est sûr que vous allez le rencontrer parce que lui, il est vraiment super intéressé de rencontrer les athlètes puis de réussir à faire rayonner vraiment le para au Canada. Ensuite, à droite, on voit, si je ne me trompe pas, je pense que c'est Roberta qui est à cheval. Mais à droite, c'est son entraîneur à elle. Puis, c'est vraiment important d'avoir tout un groupe de personnes qui va vraiment pouvoir vous aider à bien vous concentrer, à bien pouvoir performer en concours. Après ça, votre cheval, tantôt, on a parlé un peu du cheval que vous pourriez louer. Puis, au fur et à mesure que vous allez faire un peu plus de concours, c'est vraiment important d'être conscient que votre cheval va devoir être entraîné aussi. Donc, quand vous êtes un grade 1 ou jusqu'à 3, même en concours, vous allez pouvoir, puis dans le fond, c'est vraiment mieux, votre entraîneur, il devrait réchauffer votre cheval. Parce que votre cheval va avoir besoin aussi de se délier, de se détendre dans son corps. Puis, l'entraîneur va pouvoir juger de la sécurité et aussi de voir si votre cheval, il est confortable, il est bien pour bien performer. Puis ensuite, quand l'entraîneur juge que c'est prêt, là, vous allez pouvoir monter sur votre cheval. Pour les niveaux, excusez, les grades 4 et 5, vous n'aurez pas le droit sur des concours plus élevés d'avoir votre entraîneur qui va monter avant. Dans des concours A, vous allez pouvoir, mais si, dès que vous allez arriver dans des classes FEI, là, vous n'aurez pas le droit d'avoir quelqu'un qui va réchauffer votre cheval. Donc, aussi dans votre cheminement, tranquillement, pas vite, plus que vous allez aller vers des concours un peu plus élevés, ça va être important d'aller chercher des entraîneurs qui vont être vraiment compétents pour aller vraiment sortir le meilleur de vous et de votre cheval. Donc, on a, bon, parti, tu as changé la page. Donc, les chevaux de compétition. Le cheval, c'est vraiment un élément important de toute activité qu'est-ce, parce qu'il constitue la moitié de l'équipe. Puis, c'est très important que le cheval de paradressage, il soit entraîné par un, ou un cavalier expérimenté, un entraîneur. Ou, dans le fond, un coach. Ça, c'est un entraîneur qui va pouvoir vraiment prendre soin de l'entraînement de votre cheval. Ensuite, les entraîneurs doivent toujours privilégier la sécurité. Donc, le cheval, il doit être monté ou longé avant que le cavalier ne monte. Puis là, comme je disais avant, le cavalier est de grade 1, 2, 3. Puis, ils ont le droit de demander que le cheval, il soit réchauffé avant. Puis, les chevaux de grade 4 et 5, ils ne pourront pas, dans les niveaux plus hauts, se faire réchauffer par l'entraîneur. On peut changer. Alors, les chevaux ne peuvent pas être menés pendant la reprise de dressage. Donc, mener veut dire vraiment comme en équitation pérapeutique avec une leste. Vraiment, où est-ce que la personne qui va être à côté va diriger votre cheval. Par contre, dans les concours vidéo, vous allez avoir le droit d'avoir un accompagnateur. Donc, si vous débutez, puis vous aimeriez ça, essayez de faire un peu le petit concours vidéo. Il faut que le cavalier soit capable de diriger son cheval. Mais il va avoir le droit d'avoir quelqu'un qui va être à côté juste pour la sécurité de l'équipe. Donc, le cavalier doit être autonome, à l'exception des cavaliers de grade 1, 2, 3, qui peuvent avoir un accompagnateur pour certaines compétitions vidéo. Donc, comme je disais, cependant, les cavaliers doivent être maîtres de leur monture. L'accompagnateur n'intervient qu'en cas d'urgence. Donc, l'accompagnateur ne devrait pas diriger votre cheval ou le faire tourner. Donc là, vous pouvez voir sur l'image, c'est quand même une belle image où est-ce que Robin, qui est une grade 1, a quelqu'un qui va marcher avec elle autour de la carrière pour se préparer. Et là, la photo qui va être à droite, on peut voir Clive qui lève la main. Parce que Robin, elle ne sera pas capable de vraiment lever le bras complètement pour déterminer le moment quand c'est le temps de mettre la musique avant la reprise libre. Donc, à partir du moment où le juge va sonner la petite clochette, le coach va avoir le droit de lever le bras pour son athlète. Puis là, ça va donner le go pour pouvoir mettre la musique pour la reprise. Donc, on peut changer la diapositive. Donc là, on va juste parler des soins du cheval de compétition. Donc, un cheval de compétition, il faut, l'objectif, c'est vraiment qu'il soit heureux, confortable et obéissant et sûr et confiant. Donc, ça, c'est l'objectif. Donc, comment faire ça? Il faut être conscient des soins vétérinaires et vraiment avoir une vérification des dents, des pieds, que le cheval n'ait pas de douleur ou d'autres problèmes. Donc, c'est très important d'être bien encadré à partir du moment où vous avez un cheval. Puis dans le fond, d'avoir une belle équipe autour de vous pour vous aider. Et sans cela, le cheval, il ne pourra pas aussi bien progresser puis réussir en concours. Le cavalier, il doit aussi comprendre comment bâtir la base pour maîtriser une position correcte et l'utilisation correcte des aides pour être capable de bien monter le cheval adéquatement. Et pour que aussi le cheval, il puisse s'améliorer puis pouvoir vraiment aller chercher des meilleures notes puis des belles positions en concours. Donc, tous les soins qui sont apportés au cheval, c'est vraiment pour qu'il soit confortable, qu'il soit bien puis qu'il soit capable de bien performer. Puis dans les soins, il y a aussi l'entraînement du cheval qui faut qu'il soit adapté. Il faut penser aussi, comme on disait un peu plus tôt, d'avoir un entraîneur ou un cavalier qui va être un peu plus avancé que vous, qui va pouvoir aider à faire progresser votre cheval, aider à vraiment améliorer, dans le fond, ses performances athlétiques pour réussir à aller chercher des meilleures notes puis plus de capacité physique. Donc, les exigences en matière d'équipement. Donc là, on a parlé tantôt un peu des vêtements, les bottes hautes ou les petites bottes avec des chaps. Mais là, on va parler un peu de l'équipement pour le cheval. Donc là, on voit ici, ça, c'est quand même une tenue de concours. Mais on veut avoir une selle de dressage. Mais ça peut être, quand vous commencez aussi, ça peut être une selle tout usage. Mais pour des compétitions vidéo, vous ne pourrez pas monter avec une selle western. Il faut vraiment que ce soit une selle classique. Donc, une selle classique avec des étriers au besoin. Puis ça, c'est aussi un élément que vous allez pouvoir regarder avec votre entraîneur. Des fois, il y a certains athlètes qui vont avoir plus de facilité sans un étrier ou sans les étriers pour vraiment avoir une pleine assiette et être bien assis. Donc, les étriers font partie, dans le fond, de la selle au besoin. Après ça, on a la sangle qui est la gance qui est en dessous pour vraiment stabiliser la selle. Puis ensuite, le cheval va avoir sa bride. Après ça, au besoin, encore là, parlez-en avec votre entraîneur. S'il a besoin d'avoir un tapis particulier pour redresser la selle ou rendre ça plus confortable avec de la mousse-mémoire ou des trucs comme ça. Ça peut être des éléments aussi que vous pouvez aller regarder avec votre entraîneur. Donc, on peut changer la page. Donc, le rôle de l'entraîneur d'équitation thérapeutique, à la base, le rôle, c'est vraiment de débuter le cheminement vers le paradressage. Il va commencer vraiment avec un athlète qui va s'asseoir pour la première fois à cheval. Ça, c'est tellement merveilleux, les nouveaux athlètes qui vont débuter, qui vont commencer à monter. Puis l'athlète peut monter à cheval, poursuivre une thérapie ou renforcer des muscles qui sont plus faibles ou pour améliorer l'équilibre et la coordination, mobiliser les hanches puis le bassin. Et quelques années plus tard, ce cavalier-là, il peut développer plus pour réussir à devenir plus autonome et à traîner le niveau physique et l'intérêt pour aller vraiment vers la compétition. Donc, ça, c'est vraiment la base de tout. Et on veut vraiment réussir à améliorer le lien avec l'équitation thérapeutique pour réussir à aller, tu sais, emmener ces athlètes-là vers les concours au besoin. Donc, on peut changer la page. Donc, ça, les plans de leçons. Donc, quand vous allez, ça, c'est plus un peu pour des entraîneurs. Donc, quand vous allez, tu sais, vraiment aller faire vos cours d'équitation, on veut réussir à aller, tu sais, faire des plans qui vont aller travailler les athlètes pour les aider à aller mieux, aller apprendre les différents mouvements qui sont des besoins dans chaque reprise qu'on va aller faire. Donc, ça, c'est vraiment important d'aller chercher les habiletés de base et développer les habiletés du cavalier pour réussir à suivre aussi le plan qu'on a parlé tout au début. Donc, on peut changer. Ouais. Donc là, créer les occasions de compétition pour les cavaliers. Donc là, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, on a les compétitions vidéo qui devraient vraiment être un peu la base et le début vraiment pour aider les cavaliers à commencer dans le fond à un point qui est vraiment très accessible. Parce que vous allez être quand même encore à la maison. Vous allez rester dans le fond dans l'écurie avec votre cheval qui est confortable dans votre écurie. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très accessible pour tous. Donc, on peut changer la page. Ensuite, vous pouvez aussi regarder, des fois, il va y avoir des petits concours école. Donc, vous pouvez même en parler dans votre écurie avec votre entraîneur de faire des petits concours école pour faire un peu une occasion pour commencer à faire un peu de petits concours pour s'amuser, pour se rencontrer. C'est sûr qu'en ce moment, avec la COVID, ce n'est pas super évident. Mais c'est intéressant. Autant si on parle de concours bronze, si vous êtes dans une écurie avec des cavaliers qui ne sont pas nécessairement en thérapeutique ou en para, on va essayer d'inclure, tranquillement, pas vite, aussi des épreuves pour les cavaliers qui seraient en para. Puis, tu sais, il faut réussir à faire, comme, intégrer un peu plus le para. Là, on est vraiment au balbutiement au Québec. On commence vraiment à voir ça plus dans les concours bronze. Mais il faut continuer à travailler pour réussir à intégrer toutes les classes pour vraiment apprendre à connaître un petit peu plus le para, puis apprendre à faire... Est-ce que tout le monde voit que c'est des cavaliers, ils sont jugés comme tout le monde. Puis, tous les gens peuvent s'amuser dans le sport. Dans le fond, allez en parler. Parlez-en à vos entraîneurs. Parlez-en à vos propriétaires d'écurie de faire des petits concours école pour s'amuser. Après ça, vous pouvez aussi faire des concours vidéo. Tranquement, pas vite. Vous pouvez vous informer avec votre association régionale. Présentement, il y a l'association Équelles de la région des Laurentides qui a intégré des reprises de para. Il y a une association à Québec aussi. L'année passée, avec Cheval de Québec, on a travaillé très fort. On voulait intégrer le para au Jeux du Québec. Puis pour ça, il fallait avoir quatre régions pour réussir à pouvoir ajouter des activités, dans le fond, des reprises de para. L'année passée, on avait réussi. Finalement, le COVID est arrivé. Et ça tombait à l'eau, malheureusement. Mais parlez-en le plus possible à vos associations. Les centres d'équitation thérapeutique, si vous avez des athlètes qui sont autonomes, qui sont capables de faire des reprises, allez voir vos associations régionales. Parlez-en pour réussir à ce qu'on augmente un peu plus le nombre de participants. Puis que ça soit juste de plus en plus le fun et de plus en plus aussi qu'on soit capable d'intégrer ces athlètes-là. Donc, on peut changer de page. Donc là, ici, on voit une photo de Jason, qui est notre grade 3, qui est dans un concours international en Floride avec Kendra, son entraîneur. Donc, tu sais, ça, c'est juste une image, dans le fond, pour démontrer. Jason, lui, il a vraiment commencé dans des centres thérapeutiques. Puis, tranquillement, pas vite, il a augmenté. Maintenant, il a fait l'acquisition de son cheval Phoenix. Puis, il est vraiment dans les niveaux internationaux. Puis, c'est vraiment super inspirant, tout son cheminement. Donc, on peut changer de page. Donc, ça, c'est juste un petit texte, là, pour expliquer comment on organise un concours école ou une journée spéciale. Donc, les concours école, lors des journées spéciales, peuvent être très amusantes. Puis, ils sont faciles à organiser. Donc, là, élaborez un programme d'épreuves pour votre compétition. La liste peut être court. De trois à cinq épreuves devrait permettre à chacun de choisir une variété d'épreuves. Donc, dans le fond, les épreuves que vous pouvez proposer, ça peut être les reprises de Equine Canada. Si vous allez sur le site de Equine Canada, Canada Équestre, vous allez dans l'onglet para, il va y avoir des reprises. Donc, il va y avoir la reprise de pas, la reprise de pas et trop ou la reprise de pas trop galop. Donc, si vous avez la chance de faire un petit concours école dans votre écurie, bien, proposez-le. Si vous auriez des athlètes qui seraient intéressés à embarquer dans le para, juste commencer à... Est-ce que les gens, ils s'évaluent... Tu sais, vous pouvez évaluer avec votre entraîneur, voir, ah, OK, bien, je pense que pour commencer, je serais mieux de faire une reprise seulement ou pas. Ou, ah, moi, je suis à l'aise, j'aimerais mieux faire pas et trop ou pas trop galop. Donc, faites vraiment le choix avec votre entraîneur. Puis ensuite, choisissez dans chaque niveau. Dans le fond, c'est celle qui est juste au pas, celle qui est juste au pas et trop, puis celle qui est juste au pas trop galop. Il y a deux ou trois reprises, si je ne me trompe pas. Donc, vous pouvez sélectionner ceux que vous voulez faire. En temps normal, en concours, si c'est un concours 11, bronze, vous allez normalement performer deux reprises par jour. Si c'est un concours hors dépendance, ça va être deux ou une reprise. Donc, vous avez juste à sélectionner avec la personne qui va organiser votre petit concours, quelles reprises vous voulez présenter. Puis ensuite de ça, vous imprimez ces feuilles-là, puis vous donnez ça à votre juge la journée du concours. Puis vous avez juste à vous amuser, rendu là. Donc, on peut changer de page. Donc là, je parlais un peu des reprises tout à l'heure qui sont sur l'onglet par adressage sur Canada et caisse. Désolée, c'est mon chien qui veut rentrer. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des reprises qui sont seulement au pas. Donc, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Puis ensuite, il va y avoir pas et trop. Donc, il y a encore le trois reprises. Et ensuite, il y a la reprise pas trop et galop. Il y a les trois reprises. Où est-ce que, dans le fond, la reprise dans laquelle vous voulez vous inscrire et performer, c'est vraiment une reprise où vous allez être vraiment confortable. Donc, vous voulez pas aller vous dire, OK, là, mon défi, c'est de galoper. Fait que je vais faire la reprise avec le galop. Au contraire, si vous êtes à l'aise un peu de galoper, bien, allez à un niveau un peu plus bas. Parce que là, vous allez arriver dans votre petit concours école. Vous allez juste avoir à vous amuser, à relaxer ou au concours bronze. Puis l'objectif, déjà, quand vous allez arriver en concours, vous allez être déjà un peu nerveux. Donc, c'est vraiment, vraiment mieux d'aller vers un niveau où est-ce que je vais être vraiment confortable. Je vais vraiment pouvoir donner le mieux, le mieux que je peux. Et après ça, vous allez pouvoir décider, dans le fond, puis dans le fond, vous allez juste avoir à performer dans le niveau où vous êtes le mieux capable de performer puis d'être confortable. Donc, ça sert à rien de se rajouter un stress supplémentaire par rapport au niveau parce que vous voulez vraiment aller au maximum de vos compétences. L'important, c'est vraiment juste que qu'est-ce que vous faites, vous le faites bien puis vous le faites en étant confortable et vraiment à l'aise. Donc, on peut changer. Donc là, on va parler des concours hors argent. Ici, au Québec, si on parle de paradressage, on a les concours bronze et ensuite, on a les concours or. On n'a pas d'entre-deux. Au niveau canadien, il y a certaines, dans le fond, provinces qui vont proposer des concours argent. Ensuite, dans le fond, à partir du niveau or, vous devriez avoir une gradation. Donc, vous devriez, tu sais, une fois que vous avez fait un peu de concours bronze, vous allez pouvoir aller faire, aller vous faire grader. À partir du moment où vous avez votre grade, mais là, vous allez pouvoir utiliser les reprises de votre grade. Donc, si vous êtes gradé 2, vous voulez faire des concours or, là, vous allez pouvoir aller sur le site de la FEI, la Fédération et caisse internationale, puis aller chercher les reprises qui sont de votre grade. Donc là, il va y avoir les grades 1, 2, 3, 4, 5. Puis dans ces grades-là, il va y avoir différents tests. Donc, il va y avoir les reprises qui peuvent changer aussi la diapositive. Donc là, vous allez voir que dans ces concours-là, il va y avoir les reprises novices, puis ensuite, il va y avoir les reprises d'introduction, puis après ça, il va y avoir les vraies reprises FEI. Donc, quand vous allez avoir votre gradation, vous allez pouvoir regarder ces différents tests-là, puis ça va être un peu vos objectifs. Si vous avez un grade, si vous êtes un grade 4 ou un grade 5, votre objectif final serait de faire la reprise FEI finale, la reprise officielle, dans le fond, que vous feriez aux Olympiques. Mais au début, surtout les niveaux qui sont très élevés, c'est vraiment des tests très, très exigeants. Donc, c'est pour ça qu'il y a différents tests qui sont avant, comme le test d'introduction, puis le test novice, où est-ce que vous allez pouvoir, tranquillement pas vite, apprendre les différents mouvements, les différents enchaînements, puis ça va vous donner un peu plus une chance d'apprendre tous ces mouvements-là, sans que ça soit, dans le fond, un mur d'escalade à grimper, que ça soit plus un escalier, où est-ce que, OK, on apprend les différents mouvements dans des allures un petit peu plus basses, puis là, tranquillement pas vite, on va rajouter le trou, le galop, les différents mouvements un peu plus complexes. Donc, ça, vous pouvez commencer déjà à regarder, tu sais, dépendant de, tu sais, j'ai donné un peu les grandes lignes, dans le fond, des grades, mais vous pouvez aller, tu sais, si vous êtes curieux, aller voir un peu, OK, c'est quoi les exigences? C'est quoi que je vais devoir faire, dépendant de quel grade je suis, approximatif? C'est super intéressant de commencer à juste intégrer un peu ces mouvements-là à votre entraînement, avec votre entraîneur, par les ans, puis à partir de là, vous allez pouvoir un peu, tu sais, apprendre c'est quoi le dressage. Il y a aussi, tu sais, je parlais un peu de YouTube tout à l'heure, là, allez voir sur YouTube, allez voir des athlètes, taper grade 3, grade 2, grade 5, puis juste regarder c'est quoi ces athlètes-là, qu'est-ce qu'ils performent, comment ils fonctionnent. C'est super intéressant de voir les différents athlètes, comment ils vont travailler avec leurs chevaux. C'est tellement inspirant, tellement des athlètes qui sont incroyables. C'est vraiment, vraiment des belles expériences. Donc, je crois qu'on est rendus à la fin de tout ça, donc aux questions. Est-ce qu'on a eu des questions? Périne, je pense que oui. Oui, on a eu plusieurs questions pendant la présentation. Merci, Nathalie. Donc, on a plusieurs, entre guillemets, familles de questions, à la fois sur le côté de l'athlète, le côté du cheval. Donc, on va essayer de passer un petit peu au travers de tout ça. Concernant l'athlète en lui-même, on nous demande, est-ce que la déficience physique est obligatoire, et les cavaliers, par exemple, avec un TSA ou un problème de santé mentale, sont-ils acceptés? Il faut avoir, dans le fond, pour être éligible à avoir un grade présentement, il faut qu'il y ait une déficience physique reliée. Donc, quelqu'un qui va avoir un handicap cognitif de type neurologique, il va normalement avoir des troubles avec sa coordination. Mais ça, ça rentre dans des troubles physiques. Mais présentement, les gens qui sont gradés, c'est seulement des gens qui ont des liens avec, qui font vraiment un handicap qui va être physique. Merci. Tu as parlé tout à l'heure d'un certificat de dispense. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est? Au début de la présentation, quand on parlait du paradressage, le côté parallèle, est-ce que c'est un certificat? Un certificat, dans le fond, il faut remplir. Tu sais, si vous voulez avoir une gradation, il va falloir que vous alliez sur Aikin Canada, puis il va y avoir un formulaire à remplir. C'est comme un genre de certificat, puis il va y avoir un document. Vous allez devoir remplir, vous, un document. Vous allez devoir remplir un document qui va être vraiment signé par votre médecin, qui va dire c'est quoi vos différents handicaps. Dans le fond, vous allez avoir vraiment ces deux documents-là à remplir. Puis ensuite, une fois que ces documents-là sont remplis, vous envoyez ça, normalement, c'est à Jamie-Anne, qui travaille sur le paraéquest avec Aikin Canada. Puis eux, ils vont aller prendre ça, ils vont l'emmener au comité de classification. Puis là, eux, ils vont juger si vous êtes éligible ou non à avoir une classification. Puis après ça, ils vont l'envoyer à un classificateur. Puis vous, dans le fond, la personne qui va être gradée va aller à cette rencontre-là avec le classificateur, va avoir différents tests physiques pour être capable de vous évaluer. D'accord. Donc, pour simplifier, c'est comme un état des lieux qui est fait par un médecin de la situation actuelle de l'athlète, ça? Oui, c'est ça. Puis ces documents-là, ils sont tous sur Aikin Canada, sur le site. Oui. Parfait. Donc, toujours autour du handicap, des grades, etc., on nous demande au niveau d'un handicap visuel, au grade 5, ça veut dire quoi? Est-ce qu'un cavalier avec seulement de la vision, par exemple, sur un seul œil, il pourrait entrer dans ce grade? Il faut qu'en tout, la vision pour un grade 5, si la vision est claire, ça devrait être maximum 5 degrés de rayon. Il faut vraiment que ça soit une vision très, très limitée. C'est quand même très exigeant. Moi, mon athlète qui était Sophie avait un handicap visuel. Sophie a essayé pendant trois ans d'être une para, puis elle n'était pas assez handicapée visuellement. Puis elle, elle avait une maladie qui faisait que, en tout cas, ça dégradait sa rétine. Donc, au début, ce qu'elle voyait, elle en voyait encore trop. Elle voyait comme 12 degrés. Mais à la fin, à partir du moment où elle est tombée à 7 degrés, puis un peu moins dans un œil, là, elle a été éligible. Mais si vous avez juste perdu la vision d'un seul œil, ce ne sera pas suffisant. Parlons maintenant de l'entraîneur. Est-ce qu'il existe une liste des entraîneurs spécialisés en paradressage? Et si oui, comment choisir son entraîneur pour se lancer en para? En premier, c'est parce qu'il n'y a pas tant d'entraîneurs qui sont vraiment spécialisés en para. Je sais que King Canada sont en train de travailler sur un programme d'entraîneurs qui va être vraiment relié aux para. Présentement, moi, je vous dirais, dépendant de votre positionnement au Québec, il y en a trois qui sont au Québec qui ont des athlètes de para. Par contre, n'importe quel entraîneur de dressage qui va être, dans le fond, compétent, qui va connaître un peu le dressage, va être capable de vous entraîner. Après ça, si vous avez quelqu'un qui vous entraîne en équitation thérapeutique ou un ergothérapeute qui vous entraîne aussi à cheval, c'est quelqu'un qui va être plus relié avec l'équitation thérapeutique, cette personne-là peut vraiment être super aidante aussi. Je ne vous dis pas de changer d'entraîneur nécessairement. Présentement, je ne sais pas s'il y a vraiment une liste d'entraîneurs reliées vraiment aux para. Mais moi, je vous conseillerais d'aller plus rechercher un entraîneur qui est certifié, qui est spécialisé en dressage, qui va vraiment pouvoir vous enligner et qui n'est surtout pas trop loin de chez vous. Parce que l'objectif, vous êtes mieux d'avoir un entraîneur qui va être plus près de chez vous, qui va être capable de mieux vous aligner et vous aider à savoir comment travailler votre cheval, comment bien l'entraîner, et comment vous aussi être capable de bien performer en concours. Plus que d'aller chercher un entraîneur qui va être à deux heures de chez vous, puis dans le fond, vous n'allez pas vraiment y aller suffisamment. Vraiment, l'important, c'est d'aller chercher quelqu'un qui est compétent, qui n'est pas trop loin, qui va être capable de vraiment vous donner un bon service, puis d'aller chercher dans le respect du cheval, dans le respect du cavalier, d'aller chercher un entraînement qui va être agréable, puis le fun, que tout le monde va pouvoir vraiment performer puis s'amuser là-dedans. Je ne sais pas si ça répond bien. Ça donne les grandes lignes, effectivement, que si on n'a pas un entraîneur qui est spécialisé en para à proximité directe de chez soi, la meilleure option pour se lancer là-dedans, c'est un entraîneur en dressage qui va prendre le temps d'accompagner l'athlète. Ou il y a même des entraîneurs de thérapeutique. Je sais que sur la Rive-Sud, il y a Kendra Stronach, qui est un entraîneur niveau 1, mais qui est aussi dans l'équitation thérapeutique, qui est vraiment excellente. Il y a Chelsea, qui est un peu plus en Outaouais. Ça, présentement, c'est les trois athlètes que je connais qui sont vraiment au Québec. Mais l'objectif, ce n'est pas d'avoir seulement quelques entraîneurs. Moi, je suis prête à travailler aussi avec votre entraîneur. Si vous avez quelqu'un avec vous et que vous êtes satisfait et que ça va bien, au pire, mettez-moi en lien avec lui. On peut essayer de trouver des façons de travailler pour que tout le monde apprenne. Parce que l'objectif, c'est de devenir une grande équipe et de faire ressortir ces cavaliers-là qui sont au Québec pour qu'éventuellement, il y en ait quelques-uns qui finissent peut-être aux Olympiques dans quelques années. Super. On nous demande, est-ce qu'il y a un âge limite pour commencer le paradressage pour un adulte? Non. Vous pouvez commencer n'importe quand. C'est ça, la beauté du sport. Avant le 15 du prochain mois, vous pouvez faire une vidéo et vous le mettre sur le concours vidéo sur Internet. Il n'y a aucun trou avec ça. Super. On va parler un petit peu du cheval. Ah non, on va rester une dernière fois sur l'athlète. On nous demande des précisions sur les aides compensatoires. Est-ce qu'on peut avoir une idée du type d'aide compensatoire qui pourrait être proposée à un athlète après sa gradation? Bien, je donnais l'exemple tantôt des lettres. Tu sais, moi, j'ai eu, j'ai différents athlètes. Fait que j'ai eu mon athlète qui était non-voyante. Elle, c'est des aides compensatoires. Ça va juste vous donner un exemple. On avait le droit d'avoir des lettres qui étaient en jaune fluo, qui étaient comme grosses comme ça. qu'on aurait le droit de se transporter à chaque concours parce que la couleur jaune, c'est la dernière couleur que l'œil va continuer à avoir jusqu'à la fin. Donc, le jaune fluo, c'est vraiment une couleur qui va vraiment aider à... Oui, on le voit, je pense, ici. Fait qu'on avait le droit d'avoir ces lettres-là. On avait aussi le droit d'avoir, ça s'appelle, je ne sais pas c'est quoi le nom en français, mais en anglais, c'était des living letters. Fait que des lettres vivantes, on va dire. Fait que là, vous voyez, les personnes, ils tiennent des lettres dans leurs mains. Que Robin, elle est un petit peu non-voyante aussi. Donc, les lettres, ils l'aidaient aussi à mieux se situer. Donc, on avait le droit aussi d'avoir des personnes qui allaient lire des lettres à différents endroits. Ça, ça peut être aussi une option pour une personne qui est non-voyante. Après ça, moi, j'ai travaillé aussi avec des athlètes qui avaient une force plus limitée. Donc, dans ces cas-là, on peut avoir deux cravaches pour aider, dans le fond, à rendre les jambes plus efficaces où, carrément, si on a une amputation d'une jambe, la jambe ne sera pas capable de... Ou un... Tu sais que la jambe, le signal nerveux ne se rend pas nécessairement dans la jambe, bien, la personne, elle ne sera pas capable de serrer la jambe. Mais par contre, si on veut réussir à plier notre cheval quand même, bien, des fois, avec une cravache du même côté, on va pouvoir aller entraîner le cheval à aller comprendre qu'il faut qu'il aille plier du bon côté. Donc, deux cravaches. Sinon, il y a... J'ai vu aussi des athlètes qui auraient une amputation d'un bras jusqu'à un coude. Il va y avoir une espèce de reine spéciale qui va être une espèce de loupe qui va passer derrière le coude. Il y a même des athlètes qui sont tellement impressionnants, mais il y a une athlète américaine qu'elle, elle n'a pas de bras carrément. Donc, elle a des reines qui sont attachées sur ses orteils. Ça fait que là, elle a des bottes particulières avec des étriers particuliers qu'elle va tenir les reines avec ses orteils et dans sa bouche. Donc, ça, c'est tous des aides compensatoires. Tu sais, c'est à l'infini, les aides compensatoires. Il y a des selles adaptées aussi. Les athlètes qui ont, dans le fond, un handicap d'une jambe peut aussi monter avec une selle en Amazon. Il y a une athlète qui est belge qui monte en Amazon. Il y a tellement... C'est dur. Il faudrait que je cherche un peu vers où la personne à poser la question. Peut-être pour la diriger plus. Elle demandait qu'est-ce que c'était les aides compensatoires. Donc, je pense que tous ces exemples-là permettent de se donner une idée que c'est tous les outils qui sont supplémentaires pour rendre l'athlète aussi efficace qu'un athlète qui aurait... Tu sais, dans le fond, un athlète qui a ses deux jambes, bien, l'autre athlète qui a deux cravaches va pouvoir être aussi compétitif que l'autre à cause de ces aides-là qui vont compenser pour les aides qui sont non existantes, dans le fond. Parfait. Merci. On a quelques questions, donc comme je disais tout à l'heure, autour du cheval. Oui. Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on pourrait définir comme un cheval adapté? Quel est le cheval adapté au paradressage? Bien, la première affaire que je pourrais conseiller, c'est que le cheval soit sécuritaire. Fait que ça, un cheval qui va être calme, qui va être quand même attentif au cavalier, c'est sûr que c'est un cheval, tu sais, ça peut des fois bouger, regarder d'autres choses, puis tout ça, mais vous ne voulez pas avoir un cheval qui va faire un 180 puis partir au grand galop ou boquer ou cliquer. Ça, c'est moins intéressant. Fait que ça, ça, c'est le numéro un. Ensuite, une fois que vous avez un cheval sécuritaire, après ça, il faut que le cheval ait des allures correctes. Donc, qu'il y ait un pas qui va être à quatre temps. Donc, le pas, il faut que chaque patte va toucher le sol une après l'autre, qu'il va y avoir un trop à deux temps où est-ce que les pattes vont avancer en diagonale une après l'autre. S'il y a un galop, il faut que ça soit un galop à trois temps. Donc, ça, les allures, quand je disais les allures qui sont correctes, ça, c'est quand même un point qui est important. Si vous avez un cheval qui humble, qui va marcher un peu les deux pattes du même côté en même temps, qui va marcher comme à deux temps, ça, en concours, direct en partant, vous allez avoir cinq dans tous vos mouvements de pas. Donc, ça ne sera jamais un bon cheval de para. Vous allez, peut-être que vous allez vous amuser, peut-être qu'il est gentil, mais vous ne pourrez jamais performer avec un cheval qui a des problèmes de locomotion, on va dire. après ça, il faut avoir un cheval qui, des fois, on peut essayer d'adapter, de trouver des chevaux qui vont aider le cavalier à être plus confortable. Donc, quelqu'un qui est un peu moins stable du tronc, des fois, d'aller chercher un cheval qui va avoir un dos un peu plus large, qui va aider à être mieux assis puis vraiment avoir plus de soutien, dans le fond, au niveau des jambes puis du dos, ça peut aider. Mais encore là, il faut que vous allez chercher de l'aide d'un professionnel avec vous pour vraiment aller chercher le cheval qui va être le plus adapté, dans le fond, pour vous. Après ça, un autre élément, puis ça, ça revient aussi un peu à l'entraînement. Tu sais, des fois, si votre cheval n'a jamais sorti de l'écurie où vous êtes, tu sais, commencez par les reprises vidéo puis tout ça, mais si vous prévoyez aller en concours, assurez-vous que votre entraîneur, va monter un petit peu le cheval avant vous pour votre sécurité puis la sécurité aussi du cheval pour que tout le monde puisse s'amuser dans cette journée-là. Tu sais, des fois, il y a des chevaux qui sont dans le fond, dans le même santé-crisse puis là, ah, j'aimerais ça faire un régional ou un concours bronze puis vous emmenez le cheval à l'extérieur mais finalement, le cheval, il n'a jamais sorti de sa vie puis il est super anxieux, bien ça, ce n'est pas un cheval vraiment, vraiment adapté pour un para, pour un concours. Mais des fois, de s'entourer avec un, ou bien un cavalier qui est plus avancé que vous ou un entraîneur qui va pouvoir sortir votre cheval, s'assurer de le longer, de le faire se défouler s'il a besoin puis après ça, de le monter pour qu'il soit concentré puis détendu, bien ça, ça peut être quelque chose de vraiment, vraiment super intéressant aussi. Et dans le même ordre d'idées, où est-ce qu'on peut trouver un cheval qui répondrait aux critères du paradressage? Comment le magasiner? Est-ce qu'on a des conseils à donner? Pour achat, bien des chevaux à vendre, il y en a tout plein sur les réseaux sociaux puis là encore ça, n'achetez jamais de cheval sans avoir un entraîneur ou une personne qui a de l'expérience parce que des fois, c'est pas que les personnes sont mal honnêtes ou rien, mais il faut que vous ayez un cheval, comme tantôt je parlais des allures qui sont correctes, d'avoir un entraîneur qui va venir avec vous qui va dire ah oui, ok, regarde ce cheval-là, il y a un pas qui est acceptable, qui va avoir au moins des 7, qui a un bel engagement des postérieurs, bien déjà ça, ça va vous aider. Si vous achetez un cheval qui a des problèmes de locomotion en partant parce que vous ne connaissez pas ça, bien ça sera moins intéressant, mais à la base, moi je conseillerais à tous les cavaliers qui commencent d'aller vers des centres d'équitation thérapeutique ou encore des centres d'équitation, dans le fond, n'importe quel centre équestre qui va être à l'aise puis avoir un entraîneur compétent pour pouvoir prendre un athlète para, tu sais, allez vous informer, puis après ça, bien les cavaliers, ils vont commencer à monter le cheval, vous allez réussir à peut-être développer une relation avec un cheval plus qu'un autre puis après ça, vous allez pouvoir aller en concours. Mais tu sais, je conseillerais avant tout de pas nécessairement se lancer dans l'achat d'un cheval si vous êtes des cavaliers débitants, d'aller vraiment vers des centres équestres ou des centres thérapeutiques qui vont avoir des gens compétents pour bien vous diriger vers des montures qui vont être adaptées pour vous dans le fond. Puis éventuellement, avec de l'expérience, bien là, vous allez pouvoir aller plus vers un achat si c'est une bonne option pour vous aussi. Parfait. On a pas mal fait le tour des questions techniques. On a une dernière question à savoir si les autres webinaires préparés par Canada Icastre, qui à priori en ce moment sont uniquement en anglais, peuvent être mis à disposition des participants. Donc oui, on va pouvoir vous partager le lien de ces webinaires qui sont déjà disponibles sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Canada Icastre. Et Nathalie, Renée, si je ne dis pas de bêtises, il y a un processus pour proposer ces webinaires-là en français dans les prochains mois si tout va bien. Oui. Yeah! Merci à tous. Merci à tous. C'est vraiment un petit, un petit, juste une petite chose que j'aimerais dire en passant. Un, de vous dire que Cheval Québec est très intéressé par le paradressage dans le sens qu'on veut appuyer le développement de cette discipline-là au Québec. Comment? Bien, ce sera aux gens qui s'y intéressent de le déterminer. Je vous invite à vous inscrire à l'infolettre de paradressage. Ça se trouve sur la page d'accueil de Cheval Québec. En cliquant sur Cheval branché, vous inscrire, vous allez pouvoir également en même temps vous inscrire à l'infolettre de paradressage. Ça nous permet ainsi de pouvoir vous rejoindre, de vous informer, de ce qui se passe et inversement, vous pourriez également me contacter pour voir qu'est-ce qui peut être fait, de quelle façon on pourrait s'y prendre pour faire avancer cette discipline-là. Que ce soit du point de vue des entraîneurs, du point de vue des cavaliers et même des organisateurs de concours, comme Nathalie le disait, si on a des organisateurs de concours qui sont prêts à développer, à offrir ces épreuves-là dans leur compétition, ça va grandement aider au développement du paradressage. Alors, on veut commencer à faire quelque chose, il faut qu'on soit capable d'identifier qui sont intéressés à faire ça et c'est un des objectifs de faire ce webinaire ainsi que les autres webinaires qu'on voudrait faire. Alors, n'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse. On va essayer de faire tout ce qu'on peut pour vous aider. Merci à tous. Merci beaucoup, Nathalie, pour cette présentation. Merci à tous les participants d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne continuation et beaucoup de succès en paradressage. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.